Convention citoyenne sur la fin de vie. L'euthanasie au bout du couloir ? Vous pouvez partager, vous pouvez commenter et vous pouvez approuver cette vidéo d'un pouce vers le haut. Merci. Elle est dans les tuyaux. Il y aura bien une convention citoyenne sur la fin de vie. Le président se serait juste un peu emballé lors de la remise de la grand croix de la Légion d'honneur à Ligne Renaud, déclarant « Le droit à mourir dans la dignité est un combat qui vous ressemble et qui nous oblige », laissant ainsi entendre que le principe d'une loi était acquis. Du reste, Jean-Luc Romero, défenseur acharné de l'euthanasie, s'est empressé de l'interpréter ainsi. Avec mon ami Olivier Falorni, nous avons été très heureux d'entendre le président Emmanuel Macron s'engager clairement devant Ligne Renaud à mettre en œuvre une loi sur le droit de mourir dans la dignité. Fort de cette annonce, j'ai été soulagé que le président me la confirme pour 2023. Fin de citation. Mais il y aura bien convention, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron dans son programme électoral où il était question d'associer citoyens spécialistes de l'éthique et professionnels. Cette annonce, le président l'a faite le 8 septembre en marge du lancement du Conseil national de la refondation déclarant « Il nous faut bouger pour plus d'humanité ». Bien sûr, tous les citoyens participants qui avaient un tantinet travaillé lors des états généraux de la bioéthique seront ravis. Ils en gardent un souvenir ému. Il s'était très majoritairement prononcé contre la PMA sans père et autres délires sociétaux inclus dans le projet de révision de la loi de bioéthique de 2018. Et puis le Conseil consultatif national d'éthique en charge de la synthèse avait conclu que finalement il fallait les autoriser, juste cinq ans après avoir rendu un avis défavorable, mais n'y voyait aucune versatilité. D'ailleurs, le président du CCNE, le professeur Jean-François Delfraissy, avouait en 2018 « Je ne sais pas ce que sont le bien et le mal ». C'est dire s'il est qualifié pour présider un comité théodule devant rendre des avis sur les problèmes éthiques. Il reste quelques inconnus. Quels seront les citoyens autorisés à participer ? Sera-t-il permis à chacun d'apporter son eau au moulin ? Pour les spécialistes de l'éthique, le CCNE a déjà fait preuve par le passé d'une suffisante servilité. Il devrait être reconduit à la manœuvre pour le pire et pour le encore pire. Quant aux professionnels, sont-ce les praticiens qui injecteront les produits laitaux ? Sont-ce les soignants des soins palliatifs qui n'ont pas obtenu de moyens suffisants quand la loi de bioéthique de 2005 votait l'accessibilité de tous les Français à ces soins ? Verrons-nous les caisses de retraite et les assurances santé qu'émandaient des économies sur leur budget de prestations en abrégeant la vie des bénéficiaires ? Quelques petites réflexions. Il est toujours aussi inepte qu'auparavant de voter une loi euthanasie tant que nous n'aurons pas consacré des moyens suffisants pour diffuser partout en France les soins palliatifs et ensuite évaluer leur succès. Il est tout aussi inepte de discuter du bien et du mal comme si c'était un problème de curseur qu'il conviendrait de positionner au gré des lubies individuelles ou collectives. Cette consultation est donc intrinsèquement stupide. Il suffirait de rappeler que l'interdit anthropologique de tuer ne devrait souffrir que deux exceptions. La légitime défense et la guerre. Oui, l'auteur assume d'être hostile à l'avortement. Il est assez probable que le triumvirade et Allianz Vita Association Familiale Catholique Manif pour tous se mobilisera et qu'il enverra ses cohortes participer à cette consultation. C'est très bien. Il va falloir faire du bruit, montrer que ce n'est pas évident, que nous ne sommes pas dupes, des poncifs du genre mourir dans la dignité. Bien sûr, il faudra s'armer de patience face aux arguments pleins de pathos. L'émotion est un levier de propagande apprécié et maîtrisé par les défenseurs de l'euthanasie. In fine, ce sera sans doute aussi efficace qu'un coup d'épée dans l'eau. Mais qui sait ? Peut-être que l'absence de consensus pourrait enhardir les opposants au Parlement ? Le coup politique d'un nouveau clivage pourrait-il décourager le pouvoir en place ? Ou tient-il mordicus à son avancée sociétale ? Bref, l'état d'esprit, c'est tout de même d'aller à la bataille face à un ennemi qui ne respecte pas les lois de la guerre et en espérant un miracle. Ne nous dérobons pas. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez approuver, partager et commenter cette vidéo. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore fait, vous abonner. Merci, bonne journée. Abonnez-vous !